Deux manifestations dans la journée d'hier. La première, il y a eu 130 interpellations. La deuxième, il y en a eu une vingtaine, si je ne me trompe pas. La première, les lycéens et étudiants ont été libérés. La deuxième, il y en a qui ont été emprisonnés à Marques d'Ormois, au commissariat. Et du coup, à l'AG de hier, on a proposé d'y aller. Il y a une petite centaine de personnes qui y allaient. C'était super sympa, le parcours dans le métro. On a enlevé quelques pubs qu'on n'a plus envie de voir devant nous. C'était assez sympa. Et on est arrivé au commissariat, on a bloqué la circulation. Et par quelques moyens de pression, on a obtenu la libération des 21 personnes qui étaient gardées au commissariat. Pour dire que le rapport de force, c'est super important. Et que c'est toujours que comme ça que ça marche, malheureusement. Ensuite, on est revenu à l'AG avec un petit cortège. Et là, on a appris qu'il y avait d'autres personnes qui étaient à un autre commissariat. Pareil, emprisonnés, Montagne-Saint-Geneviève. Il y a une autre centaine de personnes qui y allaient, avec de nouvelles personnes, etc. On y est allé. Et là, cette fois, ils ont refusé la libération. Mais on a bloqué le boulevard Saint-Germain. C'était super sympa. Au début, on était une centaine, au fur et à mesure, jusqu'à 250. Et on a installé des barricades sur le boulevard Saint-Germain. Ça a rappelé des choses un peu de mai 68. C'était sympa. On pouvait lire « La commune refleurira » sur les barricades. Ça faisait vraiment plaisir. Et il y a un saxo qui est arrivé. Enfin, c'était super sympa. On a dansé et tout. Jusqu'à une nasse policière. Et vers à peu près, je dirais, 2h30 du mat. Ils ont ouvert la nasse, mais ils ont voulu interpeller des personnes. Là-bas, qui ont interpellé des personnes. Il y a eu pas mal de violences policières. Il y a notamment, je ne suis pas au courant de tout, notamment une copine qui s'est fait casser le poignet. C'est-à-dire, elle criait des bisous, des bisous, pas des coups. Elle s'est fait casser le poignet par un policier juste après. Ça, ces violences policières, elles sont absolument constantes. Notamment en banlieue, mais dans les manifestations. Et c'est bien que l'AG est posé comme le refus des violences policières. Et c'est important de se défendre contre ça et de ne pas être trop naïf par rapport à la police. Et pour dernière chose, par rapport aux enseignements, c'est vraiment important, selon moi, d'accepter la diversité des pratiques. C'était super cool qu'ensemble, hier soir, on installe tous des barrières de chantier pour bloquer la circulation, qu'on aille parler aux gens, etc. Et qu'on fasse ça tous ensemble. C'était super important. Et je pense que c'est ça qui fait peur au pouvoir. C'est quand on accepte la diversité des pratiques et qu'on s'y met tous ensemble et qu'on bloque les flux. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça, c'est le blocage de l'économie. Et c'est que ça qui marche comme moyen de pression. Et pour finir, je pense que c'est important, ici, d'avoir des imaginaires. Et notamment, la question des indignés, c'est super. Et la question de la commune, je pense que c'est bien de se le réapproprier. La commune est 1711. Ça a été un moment super important où les quartiers, on a réapproprié nos quartiers, on a réapproprié les rues. Et donc, c'est super cool de refaire fleurir la commune, voir pourquoi pas un jour renommer cette place. Ce n'est pas par la réforme de la République et de l'état d'urgence qu'on arrivera à quelque chose, mais en faisant des communes partout dans nos quartiers, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en se réappropriant nos espaces, avoir une force matérielle ensemble, et que la peur et l'impuissance changent de camp, qu'elles passent de notre côté à leur côté, de rendre le pouvoir impuissant, en se constituant en force collective. Et pour finir, lundi prochain, lundi soir, il y a des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui vont venir parler, discuter de ce qui se passe là-bas. Il y aura une projection d'un petit documentaire d'une trentaine de minutes d'un habitant sur ce qui se passe là-bas, en termes d'autonomie politique, de production agricole, de réinvention de nos modes de vie. C'est vraiment dingue ce qui se passe là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait génial de venir. Vraiment, c'est fou ce qui se passe là-bas. Du coup, je vous invite tous à venir lundi soir. Il y aura une projection, un débat, une discussion. Voilà, merci.